L'étant maintenant, dès la période de questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma première question pour le Premier ministre. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre et ses députés, contre toutes les preuves scientifiques et les conseils en santé, ont voté contre notre motion pour rouvrir les installations récréatives à l'extérieur. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer qu'il va maintenant revoir sa décision et de retirer les restrictions qu'il a imposées sur les activités à l'extérieur, nonobstant le fait que chaque expert crédible lui a supplié de le faire? Rappel à l'ordre. Afin de répondre, le ministre de la Santé, je dois dire à la chef de l'opposition officielle que nous avons encouragé les gens d'aller à l'extérieur et il fait très beau dehors. On encourage les gens d'aller dehors, aller dans un parc, prenez une marche, aller faire du vélo, aller à l'extérieur, faites de l'exercice. Nous savons que c'est très bon pour le bien-être physique et mental de chaque personne. On a toujours encouragé les personnes d'aller à l'extérieur. Ça n'a pas changé. Complémentaire. Encore une fois au premier ministre, le gouvernement a un bilan qui est terrible lorsqu'il s'agit du déconfinement. On se rappellera, à l'automne, ils ont mis en place un cadre en couleurs et les mesures qu'ils avaient utilisées étaient quatre fois plus élevées que ce que les experts ont recommandé. En février, le groupe d'experts en santé ont dit que si on déconfinait trop rapidement et qu'on n'assurait pas qu'il y ait des restrictions encore en place, que le désastre allait arriver. Et le gouvernement a ignoré leur conseil et nous a mené droit vers cette troisième vague. Et en avril, le premier ministre a décidé de fermer les activités, les installations d'activités extérieures et a mis en œuvre un état policier. Et ce n'est pas ce que les experts ont recommandé. Maintenant, il y a eu encore un autre marathon, une lutte dans le bureau du Conseil des ministres. Est-ce que le premier ministre va s'engager à ne pas écouter ses amis et des lobbyistes, mais plutôt d'écouter les experts en science? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Depuis le début de la pandémie, notre première priorité a été le bien-être des Ontariens. Et depuis l'arrivée des variants qui se propagent plus rapidement, et ce qui a mené à la troisième vague, nous avons continué d'adapter les mesures nécessaires pour limiter la propagation. Mais on continue de dépendre sur les recommandations de notre médecin hygiéniste en chef, notre groupe de commandement et d'autres experts en santé pour se pencher sur les données scientifiques et les preuves pour nous offrir des recommandations, à savoir quand on peut déconfiner la province, quand le temps sera venu. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, ce qui comprend le nombre de cas de la COVID-19 dans la province, ce qui se passe avec les taux d'hospitalisation, les nouveaux, ainsi que les taux dans les soins intensifs, le taux de reproduction de base et aussi le nombre de vaccins qui se passent très bien. On a vacciné plus de 7,5 millions de personnes à cette date. C'est une très bonne nouvelle réponse, ou plutôt dernière complémentaire. Le problème est qu'ils n'écoutent pas les experts, ils ne prennent pas leurs recommandations. On ne peut pas se tromper, encore une fois, c'est important de bien le faire. Les parents veulent que leurs enfants soient de retour en classe, les gens veulent reprendre leur travail. Les intervenants en santé ont besoin de répit, non pas une quatrième vague. Les entreprises ont besoin de plus de certitudes pour qu'ils puissent réouvrir et commencer à embaucher les gens. Tout le monde veut que la santé publique soit la priorité, non pas la politique. Le premier ministre s'est trompé à trois différentes entreprises. Ça a coûté des vies, des emplois. On a perdu des entreprises. Personne n'a fait confiance à ce gouvernement, à ce qu'il puisse bien faire. Donc, est-ce qu'il va s'engager, le premier ministre, de fonder son plan sur les recommandations des experts en santé et de s'assurer que ses conseils et ses recommandations sont publics, parce que personne ne fait confiance à ce premier ministre. Personne ne lui fait confiance qu'il va bien faire cette fois-ci. Réponse, le ministre de la Santé? Bien sûr, on dépend sur les conseils, les recommandations en santé, des experts en santé. Ce sont eux qui vont nous dire quand ce sera le bon moment pour déconfiner la province. Nous savons qu'on doit le faire de manière progressive à cause des variants. Et on aura plus d'informations très bientôt à vous offrir sur ce sujet. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle, merci. Ma prochaine question est aussi au premier ministre. Je dois dire que les gens sont contents qu'on a annoncé qu'on pourra prendre rendez-vous pour des interventions chirurgicales. Et ça ne peut pas se faire assez rapidement, comme on le sait tous, dans le National Post. Il y a eu un rapport qui a énoncé ce qui suit. Les données démontrent que deux fois plus d'Ontariens avec des problèmes cardiaques sont décédés en attendant une chirurgie durant la pandémie qu'avant la pandémie. Donc ma question au premier ministre, est-ce qu'il peut nous dire combien de temps il s'attend à ce que les gens auront à attendre et combien d'Ontariens sont déjà morts alors qu'ils sont décédés, alors qu'ils attendaient une chirurgie? Le ministre de la Santé. Nous savons très bien que beaucoup de personnes sont très anxieuses. Ils veulent avoir des rendez-vous pour une intervention chirurgicale et de le faire aussi rapidement que possible. Et aussi des diagnostics. Beaucoup de gens ont dû mettre en suspens leur vie à cause des variants, à cause d'une augmentation des cas qui a exigé l'hospitalisation de beaucoup de personnes avec la COVID-19 et les variants. Par contre, on a déjà investi beaucoup d'argent pour gérer les arriérés, 5 millions de dollars, 500 millions de dollars plutôt. Ça va aider bien sûr, mais c'est aussi important de prendre note qu'en 2020-2021, l'hôpital en moyenne a complété 88 % de toutes leurs allocations en chirurgie et il y a eu déjà 430 000 chirurgies prévues et qu'on pourrait en faire beaucoup plus maintenant qu'on aimait la directive de pouvoir l'offrir encore une fois complémentaire. Les gens ont non seulement mis leur vie en suspens, mais ils ont perdu leur vie. Le Bureau de la responsabilité financière a estimé qu'il y aura 419 000 en arriérés de chirurgie, que ça va prendre trois ans et demi pour pouvoir tous les compléter. En Colombie-Britannique, ils ont commencé l'été dernier pour tenter de réduire les arriérés en chirurgie et lorsqu'ils sont entrés dans la troisième vague, il y avait 95 % de tous ces arriérés qui avaient été complétés et cela ne s'est pas produit ici en Ontario et on accuse un plus grand retard et le gouvernement a proposé un budget qui avait la moitié du financement pour libérer toutes ces arriérés. Donc, quand est-ce qu'on aura un plan qui aura des mesures, des cibles claires et toutes les mesures nécessaires pour tenter de réduire les arriérés? Ministre de la Santé, la situation en Colombie-Britannique ne peut pas se comparer à la situation ici en Ontario parce que le pourcentage de chirurgie représente des personnes qui étaient sur la liste d'attente lorsqu'ils ont réduit le nombre de chirurgies au mois de mars et ça n'a pas pris en compte le nombre de patients qui ont été ajoutés à la liste d'attente. Donc, cela ne s'applique pas ici en Ontario. Mais ce qui se passe ici en Ontario, on a investi plus de 283 millions de dollars pour appuyer d'autres chirurgies à priorité, ce qui comprend dans les soins cardiaques, orthopédiques, des cataractes. On a augmenté les heures de diagnostic par imagerie, on a investi plus de 351 millions de dollars pour plus de 2250 nouveaux lits dans 50 hôpitaux. On a aussi mis en place une liste d'attente pour les chirurgies pour s'assurer qu'on puisse aider les gens le plus tôt possible et on a investi de l'argent pour le faire. Dernière complémentaire, M. le Président, les gens souffrent et ils ne peuvent pas attendre de manière indéfinie pour que le gouvernement mette en place un plan. Docteur Haridda Widjesindra, cardiologue, dit ceci, « J'ai perdu beaucoup de patients sur des listes d'attente qui attendaient sur des listes d'attente ces patients et leurs familles méritent d'être reconnues qu'ils sont des victimes de la pandémie eux aussi. Les patients perdent leur vie, littéralement, alors qu'ils attendent pour des chirurgies qui ont été remises à plus tard. » Ma question au premier ministre est la suivante. Sans des investissements importants et un plan sérieux pour éliminer cette liste d'attente, les patients désespérés pour une chirurgie vont continuer de souffrir et d'être à risque. Quand est-ce qu'on aura un plan et le financement nécessaires? Réponse? Bien, il y a un plan et il y a les investissements, comme on l'a mentionné, 500 millions de dollars pour commencer, pour aller de l'avant avec les procédures de diagnostic ainsi que les chirurgies. Ça a été organisé pendant une période de temps. On travaille avec, on a pu faire beaucoup des chirurgies lors de la troisième vague et on tente de le faire autant que possible. Maintenant, c'est quelque chose que le Dr Williams et les experts en santé ainsi que les gens au sein de notre gouvernement s'est penchés sur la liste à savoir comment, quand on peut modifier le règlement numéro deux. C'est très bien, comme vous l'avez mentionné, qu'on pourra reprendre les chirurgies ambulatoires aussitôt que maintenant, dans certains hôpitaux, en autant qu'ils peuvent suivre les lignes directrices et les mesures, les règles établies par Santé Ontario. C'est une très bonne nouvelle. On sait que beaucoup de personnes veulent avoir ces chirurgies et on va tenter de leur offrir autant, aussi vite que possible. Député de Branton Centre. Ma question est au premier ministre. Ce matin, le Centre canadien pour les alternatives en politique a émis un nouveau rapport qui demande au gouvernement de s'engager à mettre fin au foyer de soins de longue durée à bilucratif. Le rapport note que la priorité pour les opérateurs, les exploiteurs, c'est de faire un profit pour eux-mêmes et pour leurs actionnaires. Ils sont prêts à couper les coins ronds si ça veut dire plus de profit pour eux. On l'a vu tout au long de la pandémie avec plusieurs foyers de soins de longue durée qui n'ont pas donné des EPI ou n'ont pas payé leurs travailleurs un salaire adéquat. La priorité pour tous ceux dans les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durée, ça devrait être la santé des Ontariens et des résidents. Mais cela n'est pas ce qui se passe en Ontario. Ce n'est pas cette raison que le taux de mortalité a été deux fois plus élevé pour les foyers à but lucratif comparé à ceux qui étaient à but non lucratif. Ma question est, est-ce que ce gouvernement va faire en sorte que ce rapport sera laissé aux oubliettes comme toutes les autres recommandations qu'ils ont reçues et où est-ce qu'ils vont agir, être responsables et retirer les profits dans les soins de longue durée? Monsieur le leader parlementaire du gouvernement, bien sûr, on a commencé à agir dès le premier jour de notre élection. On n'a pas besoin de rapports pour nous dire qu'on devait apporter des investissements importants en soins de longue durée. C'est pour cette raison qu'on a commencé immédiatement en 2018 pour rendre accessibles des lits de soins de longue durée. Je l'ai dit à maintes reprises que le fait que l'ancien gouvernement libéral a seulement rendu accessible 600 lits alors qu'ils étaient au pouvoir. C'est complètement inacceptable. Il y a eu quatre gouvernements libéraux qui n'ont rien fait pour les soins de longue durée, n'ont pas réparé les foyers de soins de longue durée, n'ont pas augmenté la dotation du personnel. Nous, on augmente le nombre d'infirmières, 2000 d'entre eux et elles, 27 000 nouveaux PSSP, et nous sommes sur la bonne voie pour s'assurer que tous les résidents puissent recevoir quatre heures de soins par jour. C'est ce qui mènera en Amérique du Nord. On est sur la bonne voie pour offrir les meilleurs soins aux patients et aux résidents en Amérique du Nord. Complémentaire, c'est non seulement les néo-démocrates et les ontariens demandent de mettre fin au profit dans les soins de longue durée. C'est un leg de la part du gouvernement libéral et conservateur du passé, mais c'est aussi des experts en politique et des économistes aussi qui le demandent. Ils sont tous d'accord que d'éliminer les soins de longue durée à profit, c'est non seulement ce qui s'impose, mais c'est aussi essentiel pour le bien-être de nos personnes âgées et pour le bien-être de notre système de santé ici en Ontario. Encore une fois, au premier ministre, est-ce que vous allez écouter les conseils de ces experts et les écouter et les donner, de vous fier aux données et de retirer les profits des soins de longue durée? Lédeur parlementaire du gouvernement, bien certainement, je ne vais pas prendre les conseils des députés d'en face qui suggèrent qu'on retire des milliers de lits du système. Cela ne se produira pas. Je ne suis pas sûr que les députés ne comprennent pas. On ne va pas réduire les soins disponibles en soins de longue durée, on va plutôt augmenter, on va créer 30 000 places parce qu'on sait qu'on doit le faire. On ne va pas réduire les soins dans les foyers de soins de longue durée, on va augmenter quatre heures de soins par résident. C'est pour cette raison qu'on embauche 27 000 nouveaux PSSP, qu'on embauche 2 000 infirmiers et infirmières de plus, donc très clairement, à la députée d'en face, non, je ne vais pas vous écouter, je ne vais pas réduire le nombre de lits en soins de longue durée, je ne vais pas réduire le nombre d'infirmiers et infirmières, je ne vais pas réduire le nombre de PSSP, je ne vais pas réduire le nombre d'heures de soins, je vais faire l'opposé, tout comme on est engagé à le faire, et on va bien faire parce que ça a été ignoré pendant bien trop longtemps. Rappel à l'ordre. Prochaine question, député de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. M. le Président, une de nos grandes priorités pour notre premier ministre, notre ministre de la Santé, notre gouvernement a été de faire vacciner les Ontariens. À partir d'aujourd'hui, comme le ministre l'a mentionné, plus de 7,5 millions d'Ontariens adultes ont reçu leur première dose, d'assurer que des millions de personnes puissent se faire vacciner, ce n'est pas une tâche qui fut facile, on a travaillé sans relâche pour créer une plateforme en ligne robuste pour gérer la demande des vaccins. Est-ce que les ministres des Services aux consommateurs et des services gouvernementaux pourraient nous offrir plus d'informations à savoir ce qui s'est passé en coulisses pour s'assurer que 7,5 millions d'Ontariens puissent recevoir un vaccin? M. le ministre des Services aux consommateurs et des services gouvernementaux, merci. Je voudrais remercier la députée de Flamborough-Glanbrook pour tout son très bon travail et pour sa question. Je voudrais partager parce que je réfère souvent au ministère en étant la machine du gouvernement, et ils ont fait un très bon travail lorsqu'il s'agit de prendre des rendez-vous pour offrir des vaccins et avec notre centre d'appel et le portail en ligne. C'est une équipe incroyable à dévoler. Par exemple, le 3 mai, lorsque la cohorte de plus de 18 ans dans les zones chaudes ont pu prendre des rendez-vous, on a eu une journée record à l'époque. On a accommodé, grâce au portail en ligne et notre ligne téléphonique, 430 000 rendez-vous. Et le lendemain, c'était près de 300 000 rendez-vous qu'on a pu accommoder. Et ce que je voudrais partager avec la Chambre, c'est que lorsqu'on offre ces deux services, le portail et la ligne téléphonique, on est un des meilleurs systèmes en Amérique du Nord, complémentaire. Merci, Mme la ministre. Je sais que les Ontariens sont rassurés qu'il y a une ligne téléphonique qui est là pour prêter main-forte à tous les Ontariens qui veulent se faire vacciner. Et on offre des soutiens dans plus de 300 langues. Je ne sais pas si vous le savez, que l'Ontario est peut-être la première juridiction à offrir de l'interprétation en direct pour les rendez-vous, pour la prise de rendez-vous avec les hauts taux de volume. Il y a eu aussi des journées où une attente n'a pu être évitée. Est-ce que la ministre peut nous offrir plus d'informations concernant les tendances et ce à quoi les Ontariens peuvent s'attendre lorsqu'ils appellent cette ligne. Ministre, je suis contente de pouvoir partager avec tout le monde lorsqu'on prend en compte nos services de traduction en 300 langues et on pense aux centaines d'agents qui sont disponibles pour ces prises de rendez-vous et qu'on ajoute aussi notre portail en ligne. On est un des meilleurs joueurs, des meneurs en Amérique du Nord. Même s'il y a une attente, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des centaines de milliers d'Ontariens qui veulent recevoir un vaccin, qui veulent aider dans la lutte contre le virus. Le temps moyen pour attendre de prendre rendez-vous, c'est en moyenne moins de sept minutes. Et ma mère m'a envoyé une note, plus tôt cette semaine, qu'elle a reçu une notification de la part de la santé publique de Huron Brews qu'elle pouvait prendre son deuxième rendez-vous. Et une personne m'a dit qu'il y avait 22 000 personnes devant lui pour prendre rendez-vous, mais il a pu prendre son rendez-vous pour dimanche. Donc, on a un des meilleurs systèmes de prise de rendez-vous en Amérique du Nord. Et merci à toute notre équipe. Prochaine question, députée de Davenport. Merci. Ma question est au premier ministre. Je pense que les élèves et leurs familles sont épuisés après une autre cinq semaines et dans certains autres cas, c'est plus long pour l'apprentissage en ligne. Ça leur manque leurs collègues de classe et leurs enseignants. Et ils attendent très attentivement, alors qu'il y a la possibilité que ce sera une autre conférence Zoom qui va remplacer leur cérémonie de diplomation. Le gouvernement a refusé de faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des élèves parce qu'ils ne voulaient pas investir l'argent. Ils n'ont pas écouté les experts lorsqu'il s'agit de fermer les terrains de soccer et d'autres installations extérieures. Et on ne sait pas combien d'enseignants ont été vaccinés et c'est un parti essentiel de la réouverture. Est-ce que le gouvernement va mettre en œuvre un plan pour sauver cette année scolaire ou est-ce que le plan est de faire en sorte que ces élèves auront à prendre en ligne de manière permanente ministre de l'Éducation? On va continuer de suivre les meilleurs conseils du médecin hygiéniste. Je sais que les députés d'en face n'ont pas voté pour la prolongation de son poste, de son mandat, mais nous croyons qu'on doit continuer de suivre ces conseils. Et c'est pour cette raison qu'on a le plus faible taux de COVID au sein de ce groupe d'âge de moins de 20 ans. On a mis toutes les interventions possibles, ce qui comprend l'amélioration de la ventilation, des EPI, des cohortes, des élèves, d'augmenter les tests de dépistage. La seule province qui a ce type de capacité, c'est nous. On va continuer de suivre ces conseils. Nous savons à quel point c'est important d'assurer que les écoles sont ouvertes et on le fait tout au long de l'année, mais notre priorité est d'assurer et d'écouter les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Complémentaire. Ce qui est clair de la part de la réponse comme celle-ci, c'est que ce gouvernement se libère de toute responsabilité pour les élèves et pour les écoles. Ce premier ministre n'est pas sérieux lorsqu'il s'agit de réouvrir les écoles parce qu'il est trop concentré sur des économies. Et ils veulent tout simplement assurer que les élèves aient à apprendre en ligne de manière permanente. Mais tous les experts nous disent la même chose, que l'apprentissage en ligne est nuit aux enfants et on devrait réinvestir maintenant pour la réouverture des écoles. Le conseil scolaire de Toronto a dit que le plan du gouvernement est de faire la promotion de l'apprentissage en ligne au détriment de notre système d'éducation. Pourquoi, avec toutes les preuves et toute la critique, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne va pas abandonner ce plan terrible? Le ministre de l'Éducation, c'est ironique lorsque ça vient de la part des députés d'en face qui sont solidaires avec les syndicats pour assurer que les écoles soient fermées. C'est la députée d'en face qui a dit que les écoles devaient être fermées en autant que l'ordonnance de rester chez soi est en place. Ils auraient effrité la qualité de l'éducation. Nous allons en faire 1,6 milliard de dollars de plus en éducation. C'est plus que toute autre province. Une augmentation de 400 % en santé mentale. On a suivi les conseils. On a mis en œuvre des tests de dépistage pour les élèves asymptomatiques. On a dit qu'on a amélioré les services d'autobus. On a assaini plus nos classes et ce qui a mené à le plus faible taux de cas de COVID dans les écoles. Je vais permettre au ministre de compléter sa réponse. On a investi l'argent qui nous a permis d'avoir le plus faible taux de COVID au sein de ce groupe d'âge de moins de 20 ans. On veut que les élèves restent en classe. Il faut que ce soit en sécurité et on suit les meilleurs conseils des médecins hygiénistes comme on l'a fait tout au long de la pandémie et on va continuer de le faire dans l'intérêt des étudiants. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le premier ministre. Le 3 novembre de l'an dernier, le premier ministre avait mis un plan en place en utilisant des codes de couleur pour différentes régions qui étaient rejetées par la science. Le 11 février, on lui a dit que s'il ouvrait l'économie trop tôt, il y aurait un désastre. Mais le premier ministre a ouvert la province, ce qui a créé cette troisième vague. Ensuite, il a fermé les terrains de jeu et il a fait en sorte que la police puisse demander des cartes d'identité des personnes, encore en ne suivant pas la science. Donc est-ce que le premier ministre va s'engager aujourd'hui de rouvrir la province en consultant le comité consultatif scientifique avec des indicateurs clairs et transparents qui montrent le moment quand ce sera plus dangereux d'ouvrir les écoles et les communautés ? La ministre de la Santé. Merci. Soyez clair. Les variants qui sont venus dans notre province ont créé cette troisième vague. C'est pour cela qu'on demande au gouvernement fédéral d'agir pour contrer ces variants. Mais depuis qu'on a mis en place l'ordonnance de rester à domicile, nous pensons aussi à comment sortir de ce confinement et comment le faire de manière prudente et lente et sécuritaire. Nous sommes en train de mettre en place un plan en utilisant les conseils des scientifiques et des experts en médecine, y compris le médecin hygiéniste en chef et le comité consultatif scientifique. On se base sur des évaluations des activités en plein air et d'autres données. Question complémentaire. Monsieur le Président, toute révérence gardée, j'ai énormément de respect pour cette ministre, mais le gouvernement n'a pas suivi les conseils du comité consultatif scientifique plusieurs fois. C'est une question de confiance du public. On ne peut mettre fin à cette pandémie qu'en ayant la confiance du public. Donc, je demande au gouvernement, je supplie le gouvernement, suivez les conseils de la table scientifique, ayez des indicateurs clairs, soyez transparents avec les Ontariens. Donnez aux entreprises assez de temps de planifier. Ne faites plus des yo-yos avec les entreprises. La ministre, j'apprécie cette question. Oui, nous nous fions aux conseils médicaux que nous recevons du comité consultatif, aussi le comité sur les mesures de santé publique, le médecin hygiéniste en chef et d'autres experts médicaux. Ils nous donnent des conseils par rapport à comment déconfiner et quand déconfiner. Il y a beaucoup de facteurs à considérer. Par exemple, les taux de vaccination. Nous sommes maintenant à un taux de 7,5 millions de vaccins qui ont été distribués déjà, mais aussi il faut voir le nombre de gens dans les soins intensifs, ainsi que le taux de reproduction de base et d'autres facteurs. Mais par votre entremise, M. le Président, je dis aux députés que nous écoutons les experts et nous respectons leurs recommandations. Un plan sera publié bientôt. Question. Le député de Peterborough-Coworth. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre des Finances. Le deuxième été de cette pandémie commence et tout le monde se demande comment cette pandémie va toucher les PME. Nous savons qu'il faut déconfiner pour aider l'Ontario à sortir de cette crise. Donc, j'étais très heureux lorsque plusieurs PME m'ont dit dans mon comté qu'elles avaient reçu le deuxième versement de cette subvention pour les PME que le gouvernement avait créé. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment le gouvernement appuie les PME en ce moment et quels nouveaux appuis sont disponibles pour ces PME? Le député de Willowdale. Merci, M. le Président. Et je remercie le député. Je sais que les PME lui importent énormément. Le gouvernement travaille avec ces entreprises depuis 14 mois. Nous avons fourni une aide de plus de 2 ou plutôt 23 milliards de dollars pour protéger les emplois et l'économie. 100 millions de dollars ont été investis dans le secteur du tourisme pour protéger les emplois dans ce secteur. Les demandes peuvent être soumises pour la subvention ontarienne pour le soutien des petites entreprises du secteur du tourisme et de l'accueil pour que les entreprises admissibles puissent recevoir un versement de 20 000 dollars. Et ces entreprises peuvent utiliser cet argent comme elles le souhaitent. Par exemple, elles peuvent embaucher des gens ou payer des factures. Donc, j'encourage tout le monde d'aller à ontario.ca par oblique support. S'il vous plaît, faites des demandes. Utilisez ces subventions. Et vous pouvez soumettre ces demandes jusqu'au 1er juin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa réponse. C'est une très bonne nouvelle. Le gouvernement appuie les PME de plusieurs façons. Comme le ministre le sait, les entreprises qui ont été le plus frappées pendant cette pandémie sont dans le secteur du tourisme. Chez moi, nous avions des festivals de musique chaque année depuis 33 ans. Et c'est très important pour notre communauté. Maintenant, ces festivals sont en danger. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette subvention pour les PME du secteur du tourisme aide à rebâtir l'économie? Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. C'est une très bonne question. Je veux corriger le dossier. En fait, vous avez jusqu'au 25 juin et pas le 1er juin pour faire les demandes pour ces subventions. Le gouvernement appuie ce secteur depuis le début de la pandémie. Nous avons travaillé avec le ministère du Tourisme. Le ministre a beaucoup défendu les intérêts de ces entreprises en comité. Le 13 mai, on a annoncé la subvention pour le tourisme. Après avoir travaillé avec des parties prenantes de l'industrie du tourisme, près de 1 000 personnes ont intervenu. Et il n'y avait que deux députés de l'opposition qui sont venus à ces réunions. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir laissé la politique de côté pour aider les personnes. Je vous dis merci personnellement. J'ai beaucoup de respect pour vous. Merci d'avoir appuyé les PME. Le gouvernement continue de le faire. La députée de Toronto Centre, merci Monsieur le Président. Les PSSP et beaucoup d'autres travailleurs essentiels sont exploités et soupés. Beaucoup de ces gens sont des immigrants et des femmes. Elles travaillent en première ligne depuis le début de la pandémie pour soigner les aînés de cette province. Une PSSP chez moi m'a dit qu'elle travaille depuis le début de la pandémie. Elle prend soin des aînés dans leur maison. Ses cas de travail changent souvent. Elle ne reçoit pas des bénéfices sociaux. Elle reçoit une prime liée à la pandémie, mais parfois elle n'est admissible qu'à trois heures de cette prime. Cette prime ne va plus exister après le mois de juin et elle demande que ça soit permanent. Est-ce que le gouvernement va écouter les PSSP et va augmenter leur salaire et leur donner les emplois à temps blanc qu'il mérite? La ministre de la Santé, merci Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Oui, nous savons combien ces personnes sont importantes. Ces personnes ont travaillé en première ligne dans nos foyers de soins de longue durée, dans les hôpitaux et dans les communautés. Nous savons qu'il y a des problèmes avec le salaire. C'est pour cela que nous avons fourni cette prime temporaire qui va continuer jusqu'au mois de juin. Mais nous évaluons actuellement la situation avec ces PSSP. Par exemple, le manque d'emploi à temps plein, le manque de bénéfices sociaux, le fait qu'elles font du travail qui n'est pas parfois rémunéré. Nous évaluons tous ces facteurs. Nous voulons que ces gens restent dans ce secteur. Nous savons que beaucoup de gens quittent cet emploi après un an parce qu'ils n'apprécient pas les conditions de travail. Donc, c'est quelque chose que l'on prend en considération actuellement aussi. Il y a beaucoup de problèmes à gérer pour retenir ces gens dans ce secteur et c'est ce que nous faisons en ce moment. Question complémentaire. Toute révérence gardée, si vous voulez que les PSSP restent dans ce secteur, il faut simplement leur donner un salaire adéquat et des postes à temps plein. Ces personnes méritent du respect. Quelqu'un de chez moi m'avait dit que ces aînés dépendent de ces services. Elles ne reçoivent qu'une heure de paix par visite et elles doivent fournir des services de base comme les aider à se baigner, comme les nourrir. C'est impossible de faire tout cela en une heure. Et ensuite, elles doivent travailler en tant que bénévole parce qu'elles ne peuvent pas laisser ces aînés tout seules sans ces soins de base. Nos aînés méritent les meilleurs soins. Et les travailleurs qui prennent soin de ces gens méritent un salaire adéquat et des emplois à temps plein. Qu'est-ce que ce gouvernement va payer ces PSSP de manière adéquate? Réponse. Comme la députée a indiqué, il y a d'autres problèmes qui existent. Ce n'est pas qu'une question de paix. Il y a cette question de kilomètres parcourus pour se rendre au travail. C'est la question de temps. C'est la question de regroupement de PSSP ainsi que des problèmes de rémunération. Bien sûr, nous savons qu'il y a d'autres problèmes. C'est quelque chose que l'on évalue en ce moment. Nous venons de déposer un projet de loi pour réglementer ce secteur pour que ces PSSP aient des normes de travail. Et c'est ce qui les intéresse et c'est ce que nous faisons. Nous savons qu'il est important d'appuyer ces gens pour ensuite appuyer les gens vulnérables, par exemple les aînés, les gens ayant des handicaps, des enfants. Ces personnes dépendent de ces PSSP. Donc, c'est quelque chose que l'on évalue en ce moment. Nous voulons retenir ces PSSP. Ces personnes sont les pierres angulaires du système des foyers de soins de longue durée. Nous le savons très bien. Donc, nous voulons encourager ces personnes et retenir ces personnes. Merci. Question. La députée d'Ottawa, Vanier. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Hier soir, nous avons mené une discussion très importante en Chambre par rapport au système de l'éducation pour le rendre plus équitable avec le projet de loi 287. Je veux remercier mes collègues de l'opposition qui ont partagé leur récit personnel. Et merci de votre feedback aussi. C'était très décevant de voir que le gouvernement est venu au débat ayant déjà pris une décision. Ils pensent qu'ils font déjà assez pour lutter contre le racisme dans les systèmes de l'éducation. C'est inacceptable de dire que des actions contre le racisme sont contre-productives. On ne peut jamais faire assez pour contrer le racisme. Donc, au ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas travailler avec l'opposition pour mettre en œuvre le projet de loi 287 quand il pourrait améliorer le système de l'éducation? Le ministre. Monsieur le Président, nous nous engageons à enlever les barrières qui nuisent au succès des élèves, surtout les gens racialisés et autochtones. Le gouvernement libéral avait 15 ans pour rendre plus équitable le système de l'éducation, mais ils ne l'ont pas fait. Depuis le début de notre mandat, le gouvernement a transformé le système de l'éducation. Nous avons, par exemple, adapté le cursus en mathématiques. Nous savons aussi que les suspensions ont plus d'impact sur les enfants racialisés ou ayant des besoins particuliers. Nous travaillons avec les administrations des écoles quant aux droits de la personne. Nous avons aboli des règlements qui avaient nuit à l'embauche de gens basant sur des principes d'équité et de diversité. Question complémentaire, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Chez moi, à Orléans, la communauté n'est pas très diversifiée. Quand j'étais à l'école, il y avait très peu d'élèves qui n'étaient pas blancs, mais on n'en parlait pas. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait à l'école. Donc, il y avait ce manque de vocabulaire et de compréhension de ces enjeux. Et c'est quelque chose qui manque encore. Il faut que les élèves comprennent mieux ce qui arrive dans la société aujourd'hui et comment nous sommes rendus ici. Et je sais que parfois, c'est difficile et c'est gênant de mener ces discussions, mais ce sont des discussions très importantes. Si on ne les fait pas, les enfants ne vont pas être préparés pour la vie. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas le projet de loi 287? Le ministre, si le député a raison, s'il pense qu'il faut mieux représenter la société au sein du personnel, comment est-ce que ce député peut être associé à un parti politique qui avait permis aux enseignants en Ontario d'être embauché seulement par séniorité et non sur leur groupe ethnique? Pour la première fois de l'histoire, le gouvernement avait enlevé ces mesures. Donc, votre parti ne l'avait pas fait. Nous avons agi parce que nous pensons qu'il faut lutter contre la discrimination en toutes ses formes. Nous pensons que les gens qui enseignent nos élèves doivent refléter les communautés desquelles viennent ces élèves. Donc, il faut appuyer les efforts comme l'élimination du règlement 274 pour que les meilleurs candidats soient embauchés. Merci. Prochaine question. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Désolé, j'avais reçu un courriel urgent. Nous savons tous qu'en cette période difficile, avoir une frontière poreuse est très dangereuse. Quant à la propagation des variants de la COVID-19, ces variants existent. Ces variants sont venus en Ontario. Le gouvernement a investi des sommes additionnelles en traçage de contact, en soins hospitaliers, en mesures IPAC et pour accueillir les écoles aussi. Nous restons sur cette voie pour pouvoir enfin vaincre la COVID. D'autres pays dans le monde ont mis en place des mesures strictes à leurs frontières dans le cadre de la COVID-19. Récemment, le Royaume-Uni avait été critiqué de ne pas avoir fermé les frontières de certains pays plus tôt. Est-ce que la solliciteur générale peut nous expliquer un peu plus? Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue. Il a tout à fait raison. Les variants dangereux sont venus ici d'autres pays. Le variant B.1.1.7 a été identifié au Royaume-Uni pour la première fois. Le B.1.3.5 en Afrique du Sud. Le B.1. au Brésil. Et le B.1.6.1.7 en Inde. Ces variants sont toujours présents dans nos communautés. Et il y aura plus de variants si le gouvernement fédéral n'agit pas. Nous ne voulons pas créer cette situation de quatrième vague. Donc nous voulons demander au gouvernement fédéral de faire ce qu'il faut faire et de protéger les frontières, de protéger les communautés et de ne pas arriver à une quatrième vague à cause de ces variants. Question complémentaire. Je sais que les vaccins jouent un rôle important pour freiner la propagation de la COVID-19 et pour nous aider à retrouver une vie normale. Nous continuons à bâtir des records tous les jours quant au nombre de vaccins administrés. Étant donné le succès de notre campagne de vaccination, personne ne veut que cet effort soit gâché à cause des variants. Tout le monde veut un été normal. Moi, j'ai hâte de participer à plusieurs activités chez moi à Peterborough. Je sais que les Ontariens ont beaucoup sacrifié pour freiner la propagation de la COVID-19. Ils veulent que le gouvernement fasse la même chose. Donc voici ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner la propagation de la COVID-19? La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député. C'est très bien de mener ces discussions. Les gens ont besoin de comprendre le fait que les sacrifices qu'ils font font une différence. Par exemple, prenons l'autoroute 401. C'est une artère importante pour la chaîne d'approvisionnement, mais la circulation est diminuée de 25 % si on le compare à des niveaux pré-pandémies. Donc nous voyons les sacrifices faits par les Ontariens. Donc il faut que le gouvernement fédéral agisse aussi. C'est un effort collectif. Il faut travailler ensemble. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, le gouvernement ne prend pas au sérieux nos demandes par rapport à la frontière. C'est perturbant de voir tous ces gens qui arrivent en Ontario avec des variants, tandis que nous avons des taux d'hospitalisation très élevés. Le gouvernement fédéral doit agir. La députée de London Fanchon. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre des Services à l'Enfance. Au nom de mes cométants, j'ai envoyé plusieurs questions au ministère. J'ai posé des questions spécifiques par rapport au processus d'appel. Et quels sont les indicateurs de succès d'un programme pilote? Qu'est-ce que les médecins pensent? Est-ce qu'il y aura un coordinateur de soins qui n'a aucune expertise en soins? Quels critères est-ce que le ministère a mis en place pour juger le succès de ce programme OAP? Ce sont des questions très spécifiques, mais le ministère veut simplement envoyer une réponse générique. Et c'était la même réponse à chaque question. Est-ce que le gouvernement va enfin répondre à ces questions? Le ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière du travail que le gouvernement a fait pour aider les enfants avec l'autisme. On a beaucoup travaillé avec les bénévoles, les chercheurs, les médecins et les défenseurs, et ceux ayant une expérience vécue aussi. Nous travaillons sur l'amélioration de ce programme ontarien pour l'autisme et plus de 600 enfants additionnels ont été acceptés dans ce programme. Nous allons travailler avec ces familles au cours du prochain mois pour élargir l'admissibilité à ce programme pour encore plus d'enfants. Donc, c'est très important de reconnaître le fait que, quand on a fait cette annonce en printemps ou en hiver, on avait dit qu'on avait investi deux fois plus en ce programme qu'on avait investi auparavant, soit 600 millions de dollars. Chaque enfant dans la province va continuer à recevoir de l'argent du gouvernement, et ce n'est pas les sommes pitoyables que leur envoyait le gouvernement précédent. Question complémentaire. Le député n'a pas vraiment répondu aux questions que j'avais posées, donc voici les questions encore. Pendant plus de deux ans, ces enfants attendent de recevoir des services. Ça fait plus de deux ans que ces familles n'ont reçu aucune information, pas de financement stable, pas de programme, et la capacité a tombé avec ce gouvernement. Les enfants n'ont pas reçu les thérapies nécessaires. Les familles ont dû prendre encore plus de dettes pour appuyer leurs enfants. Il y a un manque de transparence, et les familles me disent que c'est choquant. Est-ce que le ministre va enfin répondre à ces questions des familles? Est-ce qu'il va confirmer si les médecins ont la décision finale? Est-ce qu'il y aura un processus d'appel? Quel critère d'admissibilité a été appliqué pour inviter les familles qui font partie du programme pilote? Monsieur le ministre, soyez clair, s'il vous plaît, donnez une réponse respectueuse à ces familles. Réponse. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je peux confirmer que plus de 34 000 familles reçoivent de l'appui avec le régime qui existe déjà, et nous continuons à mettre en œuvre le nouveau programme basé sur les besoins. Ces programmes ont été évalués par un coordinateur de soins, et les médecins et les spécialistes vont travailler avec ces familles tout le long du processus. C'est pour cette raison que nous avons commencé avec 600 familles pour élaborer ce programme fondé sur les besoins pour le faire de manière efficace. En fait, des erreurs par rapport à ce dossier remontent aux années 2000, donc nous avons pris beaucoup de temps pour évaluer, pour consulter les chercheurs, les experts, les médecins, les familles, et nous allons avoir le meilleur programme au Canada à la fin. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Les travailleurs essentiels du commerce du détail sont maintenant éligibles à la vaccination pour les 18 ans et plus. Cependant, des personnes importantes ont été exclues de ce groupe. Monsieur le Président, une grande proportion des travailleurs et travailleuses dans nos épiceries sont des adolescents âgés de 16 et 17 ans. Ma fille de 16 ans travaille dans une épicerie dans un quartier à haut risque depuis plusieurs mois. Elle me dit que tous les autres caissiers et caissières sont de son âge. Jean-François, un parent de cinq enfants à Toronto, m'a contactée pour me dire que toute la famille a été atteinte de la COVID. Sa fille de 16 ans travaille aussi dans une épicerie. Monsieur le Président, ces jeunes sont des travailleurs essentiels au même titre que les autres, mais ils ne sont toujours pas une priorité pour la vaccination. Ma question est, qu'est-ce que je dis à tous ces adolescents qui doivent trop souvent supporter la frustration des clients épuisés par la situation, mais qui continuent de travailler pour nous servir? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Nous avons un plan de vaccination qui a été diffusé en trois phases. Nous sommes en deuxième phase en ce moment. Nous nous concentrons sur les travailleurs essentiels et les gens qui ne peuvent pas travailler à domicile. Beaucoup de gens tombent dans cette catégorie. Maintenant, nous vaccinons des gens qui travaillent dans les épiceries. Tous ces problèmes sont considérés. Nous voulons continuer avec cette campagne de vaccination. Nous pouvons maintenant vacciner les gens ayant 12 ans et plus. Nous allons commencer à le faire à partir du 31 mai. Les gens peuvent fixer des rendez-vous pour recevoir le vaccin. Nous voulons que tout le monde en Ontario qui souhaite recevoir un vaccin soit capable de le faire. Nous travaillons pour vacciner les travailleurs essentiels maintenant. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question complémentaire pour la ministre de la Santé. On a beaucoup parlé des travailleurs des premières lignes cette année et de leur importance, du fait que ce sont des héros. La pandémie nous a montré le rôle essentiel que ces personnes jouent dans nos communautés. Mais on n'a pas remarqué le rôle essentiel que jouent les adolescents. Les étudiants donnent au premier ministre son café tous les matins, et ces personnes méritent un vaccin. Mais le café et le sandwich ont reçu plus d'attention du premier ministre que ses travailleurs essentiels. Les étudiants à Orléans qui travaillent dans les épiceries, qui travaillent au Tim Hortons, ou qui travaillent dans les épiceries méritent les vaccins. Il faut les prioriser. On pensait que le gouvernement allait le faire lorsqu'on a autorisé les vaccins pour les jeunes, mais ils ne l'ont pas fait encore. Quand est-ce que les adolescents qui travaillent aux premières lignes, par exemple dans les cafés, dans les épiceries, quand est-ce que ces gens vont recevoir un vaccin? La ministre de la Santé. Ces personnes ont été priorisées pour un vaccin. Les vaccins sont déjà disponibles. Les vaccins Pfizer sont disponibles pour les gens ayant entre 12 et 17 ans. Si ces personnes ne peuvent pas travailler à domicile, elles peuvent prendre un rendez-vous en ligne à partir du 31 mai. Et si ces personnes peuvent recevoir ces vaccins-ci, elles prennent rendez-vous avec une pharmacie. Donc, oui, nous priorisons ces gens. Nous priorisons ces travailleurs et ces jeunes. Prochaine question, le député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement utilise la COVID-19 pour rendre l'apprentissage en ligne permanent à l'Ontario, et ça a beaucoup perturbé les communautés. Mon conseil scolaire local avait écrit au Premier ministre, et je cite, « On demande qu'il arrête la mise en place de cette proposition d'apprentissage indépendante TFO. Il faut d'abord consulter toutes les parties prenantes. » Andrea Brown, une personne qui a deux enfants à Waterloo, avait écrit à mon bureau. Elle me dit, « On ne comprend pas encore les effets de la pandémie sur nos enfants. Leur apprentissage a été perturbé à cause de la pandémie. » On n'a pas besoin de plus de perturbations. Donc, voici ma question. Est-ce que le Premier ministre peut garantir qu'il y aurait un financement pour l'apprentissage en ligne, plutôt en personne, cet automne ? Le ministre. Le gouvernement garantit que chaque parent en Ontario aurait le choix entre l'apprentissage en ligne ou en personne. Je pense que c'est important de comprendre que cette pandémie a eu un impact très important sur l'éducation. Nous pensons que les parents doivent prendre la décision pour leurs enfants. Nous savons que la plupart de ces élèves vont être à l'école en personne, et c'est très bien pour leur santé mentale et physique. Nous avons mis un plan de 1,6 milliards de dollars pour protéger l'apprentissage en personne, pour protéger l'éducation publique en Ontario. Et on l'a fait plus que d'autres provinces au Canada. Nous avons suivi les conseils du ministère du ministre en chef. Plus de 200 millions de dollars additionnels ont été investis pour permettre un apprentissage en ligne. Nous avons envoyé plus de 150 000 tablettes aux familles. Nous avons investi pour améliorer l'apprentissage en ligne pour les familles et pour les enseignants. Nous l'avons fait malgré l'opposition des néo-démocrates et des libéraux et des syndicats des enseignants. Nous pensons qu'il est essentiel pour permettre aux élèves de continuer à apprendre. Merci Monsieur le Président, Premier ministre de Nouveau. Sans des investissements réels, les élèves racisés auront de plus en plus de difficultés. Une femme est mère d'un enfant autiste qui souffre aussi d'anxiété. Son enfant doit être mieux compris. Pour ces deux enfants, la qualité de l'éducation est diminuée. Comme cette dame, Andrea, on demande que les décisions soient prises selon la recherche. On écrit et je cite, on s'inquiète du manque de recherche qui affectera le bien-être et les résultats de ces enfants. Et ils sont contre les changements radicaux proposés par le ministère. Comme on a toujours dit, c'est important de bien faire les choses. Au premier ministre, est-ce que le gouvernement étudiera les conséquences de l'apprentissage en ligne au cours de la pandémie et mettra sur pause toutes les étapes pour aller de l'avant? Le ministre de l'Éducation. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est les politiciens qui croient connaître mieux la situation des enfants que les parents. On croit qu'il faut fournir ce choix, qu'il faut financer l'éducation publique et on croit que l'apprentissage en ligne est important parce que ce sont des investissements nécessaires lorsque cet apprentissage peut être utilisé, par exemple lors d'une journée de tempête de neige. C'est important, c'est dans notre budget. Nous avons plus de financement pour le système d'apprentissage à distance, mais nous voulons aussi investir pour nous assurer que les salles de classe soient sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous avons investi 1,6 million de dollars pour avoir des tests et un meilleur entretien. député de York Centre, à la ministre de la Santé le 15 janvier, j'ai averti le gouvernement que le confinement était plus mortel que la COVID elle-même. Les chiffres sont sortis. Le taux de surdose a augmenté de 75 % au cours de la dernière période en comparaison à l'an passé. On compare au total de 159 personnes qui ont perdu la vie à la COVID entre 20 et 25 ans. Chaque perte de vie est dramatique. Le taux de mort dû à la surdose a triplé. Ajoutez les suicides, les chirurgies annulées, la mort de ces personnes sont sur les mains du gouvernement. Je demande à la ministre de montrer un peu de compassion et avant que les gens meurent de tout sauf la COVID, mettez fin au confinement. La ministre de la Santé. Merci. Intervention. La ministre. Il y a beaucoup à dire ici. On a un rapport qui est ressorti. Je suis très reconnaissance au Dr Heyer qui a écrit ce rapport. On nous prend très au sérieux et c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur les recommandations qui ont bouillant du sens. En ce qui a trait au confinement, que nous avons mis en place, il y avait des variantes inquiétantes qui affectaient nos collectivités et ont menacé la vie de plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le confinement. C'est pour sauver ces vies. C'était le but. Toute perte de vie est tragique, mais il faut continuer sur cette voie jusqu'à ce qu'on arrive à de bons niveaux et qu'on puisse commencer à sortir de ce confinement. Parce que la santé et le bien-être des Ontariens et ontariennes est notre priorité, le continuera dit de l'être. Complémentaire. Je ne comprends pas. On veut tous sauver des vies. L'argument, c'est que nos mesures prennent plus de vie qu'elles n'en sauvent. Les preuves sont là. J'ai envoyé une copie de l'article du Toronto Star à tous les députés qui montraient ces chiffres. Il y a trois fois plus de gens qui meurent de surdoses que de la COVID. C'est assez le théâtre. Ces ministres, ces députés savent que leur politique cause plus de tort. Le gouvernement devrait travailler pour les pécheurs, non pas les blessés. On continue de semer la peur avec les confinements. Et ça vaut pour les néo-démocrates et les libéraux aussi. Pourquoi continuez-vous de prétendre que vous n'avez pas les preuves? On parle de collègues, de mères, d'êtres humains. Allez-vous arrêter ce confinement? La ministre de la Santé. Chaque perte de vie est une tragédie. On le sait. On sait que 4000 personnes sont décédées de la COVID en Ontario et il y a eu des pertes aussi à la crise des opioïdes. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur cette question et qu'on le fait depuis même le début de la pandémie. On a commencé avec les services de sites de consommation supervisés. Il y en a plusieurs qui ont été approuvés. On continue d'obtenir des demandes. Nous avons aussi un plan santé mentale et de lutte contre la toxicomanie qui a été lancé juste avant le début de la pandémie. On a investi 3,8 milliards de dollars sur 10 ans dans notre système pour la santé mentale et pour la lutte contre la toxicomanie. Nous avons aussi 175 millions de dollars de plus l'an passé dans le système. 166 millions pour cette année. On continuera de le faire pour protéger les gens de la crise des opioïdes, mais aussi pour les aider avec leurs troubles mentaux. C'est quelque chose qui durera plus longtemps que la pandémie et on est prêt à aider la population ontarienne au cours de toutes les crises. C'est la fin de la présentation.